Musique Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun avec les classiques barrières du tram et puis ce panneau indicateur PMF pour personnes à mobilité réduite, c'est le cœur de notre émission. Aujourd'hui vous allez voir que le service Access Plus de la ville de Liège, les associations de personnes à mobilité réduite mais également les responsables du chantier, les constructeurs du tram se parlent et essayent de travailler de concert pour que le chantier soit le plus praticable possible pour tout un chacun. Une personne à mobilité réduite, c'est une personne dont la mobilité est diminuée pour quelque raison que ce soit. Donc ça peut être une question de handicap, ça peut être temporaire, ça peut être définitif. Pour une personne handicapée, c'est définitif. Pour une personne qui est provisoirement à mobilité réduite parce qu'elle s'est blessée, c'est temporaire. Ça peut aussi concerner des personnes qui transportent des lourdes charges ou des gens qui poussent un landau. Ça peut être aussi évidemment des personnes qui ont un handicap sensoriel, un problème sensoriel ou un problème intellectuel puisque l'accès à la communication n'est pas le même pour une personne qui a une déficience intellectuelle. Il y a des difficultés d'orientation, de trouver son chemin. Ça, ça concernera particulièrement les personnes qui ont une déficience visuelle ou une déficience intellectuelle. Il y a les difficultés liées à la mobilité physique, donc c'est tout ce qui concerne les cheminements, leur largeur, la qualité du revêtement du sol, la qualité des traversées, des passages d'obstacles comme des bordures, la largeur du cheminement. Ça peut aussi concerner des problèmes de hauteur, d'inclinaison, etc. Donc il y a toute une série de problèmes matériels qui peuvent être générés par un chantier. Et ce qui est très désarçonnant pour les chantiers, pour des personnes comme nous, c'est les modifications qu'il y a dans les cheminements. Donc on s'est dit qu'on va sensibiliser les conducteurs de chantier à l'accessibilité de façon à leur faire vraiment comprendre les problématiques propres de chaque handicap. Donc comment se passent nos sensibilisations ? En fait, on a des cannes blanches, des bandeaux, des chaises roulantes que vous avez eu l'occasion de voir d'ailleurs. Et simplement, on met les personnes en situation. Alors on dit souvent, si je vous demande, est-ce que c'est compliqué d'être une personne en fauteuil roulant ? Vous allez me répondre oui, effectivement. Mais quand on met les gens en situation, en fait, ils ont cette compréhension, on va dire, musculaire de la chose. Et donc ils comprennent effectivement bien la difficulté qu'il peut y avoir à un moment donné à franchir une rampe ou se déplacer dans l'espace urbain. Nos hommes, en travaillant, des fois vont déplacer une barrière pour faciliter leur travail. Et quand une personne valide, on n'est pas toujours conscient des difficultés que peut rencontrer une personne PMR. Et donc d'un premier coup d'œil comme ça, on pense que c'est correct, que c'est tout à fait faisable. Mais en réalité, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir passer à certains endroits. On élabore pour le moment une checklist qui reprend toute une série de points propres justement aux personnes à mobilité réduite. Et ces points seront testés sur nos chantiers pour évaluer la faisabilité ou non. On a l'occasion de leur expliquer pour chaque élément pourquoi cet élément-là est demandé et pourquoi elle est mise en œuvre par rapport aux besoins des personnes. C'est à l'usage des contrôleurs de chantier pour leur donner quelques critères d'évaluation de la qualité de la cheminement et pour leur permettre de vérifier si ce qu'ils ont fait correspond à des standards de mobilité. Et pour ce document-là, il est en cours de construction pour le moment. Il est encore au brouillon parce qu'on voudrait bien qu'il puisse servir dans l'ensemble des chantiers, qu'il soit validé par l'ensemble des associations de personnes à mobilité réduite. La mise en place d'une procédure pour signaler les problèmes et signaler les problèmes pour essayer de trouver des solutions dans les meilleurs délais, ça c'est une chose et c'est ce petit flyer qu'on va distribuer à un maximum de personnes. avec 0800 qui est actif pendant les heures de bureau grosso modo et un numéro d'urgence qu'on peut activer à toute heure du jour ou de la nuit, le week-end. Ça c'est une première aussi, à mon avis, au niveau de l'organisation d'un chantier où évidemment c'est un chantier de grande ampleur, mais ça pourrait s'imaginer pour n'importe quel chantier. En fait, ça concerne à peu près 35-40% des usagers de la voie publique. Voilà pour cette dimension inclusive quelque part du chantier du tram. On avait envie de vous en parler. Respectez bien les signalisations, mais également les positionnements des barrières. Vous avez compris, c'est important. Et puis revenez-nous en pleine forme la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada